Salut les gens, c'est Jam Collector et aujourd'hui Unboxing avec la Marvel Collector Corps spéciale Showdown. Et oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, une fois de plus pour Marvel Collector Corps qui sont numéro 1 au top 50 des box, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils sont au top puisque déjà il y a des t-shirts qui rockent, il y a des petits goodies qui rockent, il y a un pin, il y a un badge, donc il y a plein de petites choses dedans qui font qu'on aime Marvel Collector Corps et le plus qui fait qu'elle est au-dessus la box et que voilà, à l'intérieur on a des pops que si tu rêves, tu ne réserves pas la box, tu ne les as pas, ne cherche pas, ne sois pas n'est. Le Collector Corps c'est qui, c'est quoi ? Vous avez le lien dans la description et c'est américain, c'est à l'in-texas, donc quand on commande leur box on en a pour 26 dollars qui donne 26 euros à peu près, par contre maintenant c'est très très dur de commander chez eux venant de France, pourquoi ? Parce qu'il faut passer par Chipito, ils ne veulent plus livrer en Europe, voilà, ils veulent livrer maximum soit aux Etats-Unis soit au Canada ou au Québec, mais malheureusement comme moi ça fait longtemps que je l'ai, j'ai de la chance encore de les recevoir, mais il faut passer par Chipito si vous voulez encore avoir leur box de chez Marvel, allez, bien tout de suite pour les déballages. Oui donc ce voici le mois Showdown, comme c'est marqué, donc je vais vous le montrer, la petite box, voilà, donc là on voit bien Daredevil et notre ami Bulleyes, hop, là dessus, donc Marvel, Showdown avec le gros titre, Marvel sur le côté, bien sûr, voilà, on reste un basique, voilà, et bien sûr je le montre à vous en premier, pour trop abîmer la boîte, bien sûr, voilà, bon ce que vous allez voir en premier ça va être donc le patch et le pins qui mettent toujours en avant en premier avant de déballer, on va dire les objets les plus intéressants, voilà, là c'est le patch et en dessous ce qu'il y a dans la box qui vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais refermer en haut pour voir ce qu'il nous propose. Ah, ok, d'accord, donc on a le Hulk vert avec le Hulk rouge, je vais vous les montrer. Let's go pour le patch. Oh, joli, ah, il est très joli. Donc, comme on peut le voir, c'est Iron Man contre Ultron. Ah, très, 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 très sympa, unique. Let's go pour le main event. Des choses vraiment très sympa, tu y que, messieurs, nous gardons le t-shirt pour la Femcard, Johan Collector, Hamza, easy, il y a brûleux. Alors là, il y a le t-shirt, mais j'en parle. Là, ça doit être la Lifflet, je la regarde même pas aussi, non, ça va être un troll direct. Voilà, donc, on peut le voir, en fait, c'est vrai que j'ai oublié, il y a dans deux mois, ça va être Special Guardian de la Galaxie Volume 2, le film sort, donc, pour ça, ils vont faire un... Je viens de toucher à l'époque, ça a l'air d'être une double ou une grande. Ça va être sympathique. Qu'est-ce que c'est ? Queen Size Heroes. D'accord. Ah, ben, il y en a deux, j'en ai eu un. Peut-être qu'il y en a deux, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a deux souvent qui a été comme ça, il y en a deux. Ouais, voilà, je savais, il y en a deux. Et voilà. Donc, on va voir le Captain America et le Red Skull. Donc, ça, c'est cool. Trades rouges. Voilà. Et c'est quoi ? Ah, yes ! C'est Wolverine contre Saberthus. Excellent. Hop, voilà, je vous le montre. Très sympathique comme un. Voilà. En pop, bien sûr. Et je ne vais les ouvre pas. Je n'ai pas envie de les ouvrir, je n'ai rien de garder. Voilà, parce que c'est collector. Allez, on est parti pour la pop du mois de février. Showdown. Let's go. Oh, france, 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 france. Elle tue ! Franchement, j'adore Marvel Connector. Rien que pour ça, rien que pour les pop. Les pop valent le prix, rien que pour la collection. Sous-titrage ST' 501 Et donc, nous allons terminer par le masterpiece. Ya, le t-shirt. Merde. C'est sûr que je ne le regarde pas. C'est vraiment que je n'ai pas le spoil. J'espère qu'il est sympathique. Celui du mois dernier, c'était celui avec Xavier et Skool. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Peut-être deux mecs qui se battent ensemble. Vu que c'est showdown. Hop. Trois jours. Allez, c'est parti. Oh, un joli bleu marine. J'aime bien. Très sympathique. Alors, est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est pas beau ? On va voir ça de suite. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Spider-Man contre le bouffon vert. en mode pochette. Ça fait très, comment vous dire ? Affiche de box. Voilà, j'aime bien avec ce petit truc un peu délavé là sur le côté. Voilà, ici là. Très sympa, j'aime beaucoup. Oui, très, très, très sympa. Doucette, c'est pas cher. Une shirt très doucette. Voilà, mais comme d'habitude, je vous l'ai dit. Marvel, Collector Corps sont des super trucs. Et voilà. Let's go pour le récap. Et c'est parti pour ce récap Marvel Collector Corps avec un thème showdown, avec un superbe t-shirt. Marvel avec Spider-Man et le bouffon vert. Superbe double pop avec Bullseye et Daredevil. Le comics avec Inhumans versus X-Men avec Serval et Sabertus. Le petit patch Ultron contre Iron Man. Le Pins, Hulk contre Hulk Rouge. Et deux petites figurines Captain America et Red Skulls de Pinsize Heroes. Voilà, donc une box à 25 dollars qui vaut largement le coup. Donc si vous pouvez vous abonner à la Marvel Collector Corps, et que vous êtes fan de comics, franchement, vous allez ne jamais le regretter. Voilà, donc le double pop qui seront bien sûr exclusif à Marvel. Vous ne les trouverez jamais sur le marché. Le t-shirt aussi qui est au top. Le badge et le Pins, toujours aussi sympa. Et les deux petites figurines, c'est mignonnette. Toi aussi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as aimé. Est-ce que tu as aimé, déjà, cette box, j'ai envie de savoir ton avis. Quel item t'as le plus plu et quel item t'as le moins plu. Donc tu me dis tout ça. Et on en parle ensemble, hein ? D'accord ? Voilà. Et on n'oublie pas, on partage, on like, on commente. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et bien sûr, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas, abonne-toi, copain ! Sous-titrage Société Radio-Canada